Salut et bienvenue, petit tuto questions réponses consacré à InScape. On va voir comment faire une ligne avec des petits pointillés de couleurs jaune et verte. On verra deux techniques. Sur la première technique, il y a donc deux objets avec ici des effets de chemin qu'on appelle motifs suivant un chemin. Donc sur le premier et sur le deuxième. Et puis là, on va utiliser sur ces objets là, en plus du motif suivant un chemin, l'effet de chemin qu'on appelle cloner l'élément original. Donc on va avoir une ligne ici et puis deux objets avec cloner et motifs. Là, on a la ligne originale. Alors l'avantage, c'est que si je modifie la ligne originale, automatiquement, vous voyez, les deux objets. Et puis on a l'impression vraiment que c'est une ligne pointillée en un seul objet. Et le gros avantage aussi de la deuxième technique, c'est que si j'utilise l'outil crayon, on a ici notre ligne qui est sélectionnée, j'appuie sur Shift, je peux comme ça rajouter très facilement d'autres lignes. Donc ça peut être pratique pour un câblage électrique. Allez, on va voir comment faire ça. Fichier nouveau. On va dans l'affichage, mode d'affichage par défaut. On choisit également plein écran. Je vais faire apparaître la fenêtre objet. Donc comme d'habitude, il y a le calque 1. On va créer un petit carré. Donc je clique là-dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur Ctrl. De toute façon à avoir un joli carré. Ici, on peut modifier de la longueur et la hauteur. On va mettre 15, 15. Voilà, c'est parfait. Je vais mettre tout de suite une couleur verte. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets. Je vais dupliquer cet objet. Donc là, on voit bien qu'il y a un carré. Si je duplique Ctrl D ou si je clique là-dessus, automatiquement, mon carré vient se positionner au-dessus de l'autre. Et exactement au même endroit. Donc ce petit carré, je vais le déplacer. Je clique ici avec le bouton gauche de ma souris. Je reste appuyé. Et étant donné que le magnétisme est activé, je vais le mettre coin à coin. Le magnétisme est là. Je vais sélectionner ces deux objets. Je vais dans ce chemin. Je fais objet en chemin. Je sélectionne l'outil d'étéléneux. Je clique sur ce carré. Je fais un rectangle de sélection de façon à sélectionner les deux nœuds là. Et je vais venir cliquer sur le nœud là et déplacer et le mettre juste au-dessus de l'autre. Je sélectionne l'outil flèche noire, rectangle de sélection. Je vais dans chemin. Je fais combiner, Ctrl K. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais copier cet objet et le mettre dans le presse-papier. Donc pour cela, je vais dans édition, copier. Automatiquement, il est enregistré dans le presse-papier. Je clique sur crayon. Je choisis créer un chemin de baisille régulier. Un lissage à 25. Et ici, dans forme, je choisis depuis le presse-papier. Je vais cliquer. Je vais faire une petite ligne signeuse avec ma souris comme ça. Et automatiquement, l'objet qui est dans le presse-papier est venu s'étirer le long de ma ligne. Je vais tout de suite aller dans chemin, effet de chemin. Motif suivant un chemin. Je vais ici choisir non pas unique et étiré, mais répéter et étiré. À ce moment-là, vous voyez, j'ai des petits tirés qui apparaissent. Alors, c'est peut-être un peu gros. Donc, je vais cliquer ici sur cet objet qui me permet de modifier mon objet. Je fais un rectangle de sélection. Je vais activer. Si ce n'est pas le cas, moi, c'est activé. C'est-à-dire que j'ai des petites flèches de transformation. Si ce n'est pas le cas, je clique là-dessus. Je clique sur la flèche et je déplace en appuyant sur contrôle. Alors là, j'ai le magnétisme qui m'embête un peu. Je le désactive. Je clique sur la flèche en appuyant sur contrôle. Ce qui me permet un petit peu de réduire la dimension du carré. Là, on voit que la largeur est 1,336. Je vais plutôt mettre à 1, de façon à vraiment avoir des carrés. Voilà, c'est mieux. Donc, couleur verte, je clique là-dessus et je supprime le contour. Je clique avec la molette de ma souris sur la croix. Ça va ou alors je peux venir cliquer et glisser la croix sur mon contour. Voilà, deux astuces. Je duplique cet objet. Donc là, j'ai bien mon chemin. Je duplique en faisant contrôle D. Je vais mettre la couleur jaune. Je vais dans chemin et je fais inverser. Et voilà, j'ai ma ligne qui est faite. Donc, on va voir la deuxième technique. Pour la deuxième technique, je vais avoir besoin de ce motif. Deux motifs, en fait, il me faut un comme ça. Je duplique contrôle D. Et l'autre, je vais inverser en fait en cliquant là-dessus. Je fais un retournement horizontal. Je sélectionne maintenant l'outil sélectionner et transformer des objets. Donc, même paramètre que tout à l'heure, à l'exception d'ici, je vais choisir forme aucune. Et je vais venir faire ma petite forme sinueuse. Alors, pour faire la forme sinueuse, je clique avec le bouton gauche de ma souris. Je reste appuyé et je fais comme ça une ligne sinueuse. Voilà, je relâche. Toujours avec l'outil crayon, je fais un premier point. Je clique une deuxième fois. Voilà, j'ai un objet qui est très simple avec deux nœuds. Et c'est sur cet objet-là qu'on va appliquer deux effets de chemin. Donc, on va dans chemin, effet de chemin. Je clique sur l'outil plus. Le premier effet, il s'appelle cloner l'élément original. Et je rajoute encore un effet de chemin qui s'appelle motif suivant un chemin. Voilà, qui est ici. Donc, cloner l'élément original. L'élément original, c'est la ligne là. Donc, je clique sur la flèche noire. Je clique sur cet objet. Je fais édition copier. Je clique sur cet objet. Je vais dans cloner l'élément original. Et je clique ici pour lier à l'élément original. Et automatiquement, vous voyez, mon objet là est venu se mettre au-dessus de l'autre. Maintenant, je vais sélectionner cet objet. Je fais un CTRL-C. Je clique là-dessus. Je vais dans motif suivant un chemin. Et je colle en cliquant ici. Coller. Comme tout à l'heure, je vais choisir ici répéter et étirer. Je mets une couleur verte sans contour. Voilà. Je duplique cet objet. CTRL-D. On a bien ici, donc, deux objets l'un au-dessus de l'autre. Donc, celui-là, il aura une couleur jaune. Par contre, je vais choisir ce motif. Je fais copier. CTRL-C. Je clique là-dessus. Effet de chemin. Modifiant un chemin. Et je colle. Et maintenant, si je modifie mon objet originel, automatiquement, l'autre suit. Donc, ça, c'est très pratique. Alors, le mieux, c'est peut-être de venir le mettre précisément au même endroit. Et de le mettre un petit peu au-dessus. Voir éventuellement ce qu'on peut faire. On peut le mettre sur un autre calque. Donc, je fais apparaître la fenêtre des calques. Je clique sur le petit plus. Je vais l'appeler fil. Fil haut. Je clique donc sur ma ligne noire. Clique droit. Et je fais déplacer vers le calque. Fil haut. Voilà. Comme ça, je peux venir le masquer ou le démasquer en fonction de mes besoins. Maintenant, si je clique sur l'outil crayon. Et que j'appuie sur Shift. On voit que ma ligne originale est sélectionnée. Voilà. Je peux venir comme ça faire plusieurs fils. Également, si je veux faire des fils droits. Je peux utiliser l'outil tracer des courbes de baisiers. Donc, je clique. Hop, hop, hop. Voilà. Par contre, là, il y aura un petit problème. Si j'appuie sur Entrée, on voit qu'il y a des petites corrections à apporter ici. Enfin, c'est assez facile. Il suffit de, avant de cliquer sur le nœud, j'appuie sur Shift. Je reste appuyé. Et je clique sur le nœud. Ce qui permet de faire apparaître les petites poignées. Et d'arrondir un petit peu. Donc, ce qui évite d'avoir des choses un peu cassantes. Alors, j'ai un petit bug d'affichage. Voilà. Hop. Pareil ici. C'est un peu perturbant ce bug. Voilà. Même chose ici. Voilà. On clique, on glisse. On clique, on glisse. Ça, c'est perturbant. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.